Shabbat Shalom, la paracha de Balak. De cette paracha, on apprend une loi importante, que lorsqu'il y a deux voisins qui ont une vue de l'un sur l'autre, eh bien l'un peut forcer l'autre à participer à la construction d'une barrière qui empêche de voir de l'un à l'autre. Et nous ne disons pas, c'est toi qui veux la barrière, c'est toi qui veux ta vie privée, eh bien paye, moi ça m'est égal. Non, la paracha ne dit pas comme ça. La paracha dit que les deux voisins sont obligés de participer à la construction de ce mur. Parce que la valeur de respecter le monde privé d'une personne, d'une famille, est un point tout à fait essentiel. Et celui qui ne respecte pas la vie privée de l'autre, finalement, porte atteinte. Et c'est ainsi que chacun des deux voisins doit donner sa part pour ne pas endommager l'autre par un regard qui serait indiscret. Nous apprenons de l'art, combien conserver, combien maintenir la vie privée des familles est important. Alors aujourd'hui, à l'époque où nous filmons presque tout ce qui se passe, eh bien nous devons apprendre à faire la distinction, de bien garder notre vie privée pour nous, et de ne pas associer le monde entier. Il y a des choses pour nous, et il y a des choses pour les autres. D'ailleurs, c'est aussi vrai sur le plan de la nation. Là, dans les belles bénédictions de Bilam, on nous parle aussi d'Am Levada d'Ishkon, de ce peuple qui est solitaire. Ce qui ne signifie pas que le peuple d'Israël, l'État d'Israël, n'a pas de relations internationales. Bien entendu qu'il a des relations internationales. On ne peut pas vivre coupé du monde, mais cela signifie qu'il y a le point intérieur, le point le plus profond de ce qu'est l'âme d'Israël, eh bien ça, nous le devons garder pour nous. Parfois même nos disputes de famille, nous devons les garder pour nous, et ne pas en faire part au monde entier. Donc cette paracha nous enseigne de respecter notre intimité, tant individuelle, familiale que collective. Shabbat shalom à tous.